Dans cette courte vidéo, on va parler, incha'Allah, des mérites de Médine, la ville des Messagers, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand privilège d'être l'hôte de Dieu et de son Messager, de visiter cette ville sacrée que le Messager, sallallahu alayhi wa sallam, a sacralisé. Dans le hadith authentique, le Messager, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Ibrahim a sacralisé la Mecque et moi, je sacralise, j'ai rendu sacré Médine. » Quand vous êtes destinataire de cette invitation venant de la part de Dieu et de son Messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour visiter ce lieu saint qui fait partie des trois lieux, qu'il faudra entamer un voyage spirituel, un voyage du cœur pour les visiter. Dans le hadith authentique, le Messager, sallallahu alayhi wa sallam, disait « La touche d'urrihalu illa les thalati messagites » On entame un voyage spirituel couvert trois mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée al-Aqsa à Al-Quds. Donc tout fidèle, homme ou femme, qui est invité à entamer ce voyage, doit se préparer moralement et spirituellement, doit renouveler son attention, parce qu'il va à la rencontre de Dieu, il va à la rencontre de son Messager. C'est un moment privilégié pour se reconnecter au Messager, pour se reconnecter au Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, mes chers frères et sœurs, une prière à la mosquée des Messagers, sallallahu alayhi wa sallam, en vaut mille prières en dehors de cette mosquée, à part la mosquée de la Mecque. Une prière à la mosquée de la Mecque vaut cent mille prières. Donc le mérite du Médine, de la visite du Médine, de la visite du Messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un sens inni. Ibn Abbas disait que toutes bonnes actions à Médine vaut mille bonnes actions. Donc comment pour nous, aujourd'hui, se préparer, préparer son cœur, se préparer moralement et spirituellement pour aller à cette rencontre avec le Messager ? Certes, il y a Ar-Rawda al-Sharifa, où vous devez réserver un créneau sur l'application Nosouk. Ar-Rawda al-Sharifa disait le Messager, sallallahu alayhi wa sallam, entre ma chambre, entre ma maison et mon minbar, la chair sur laquelle il faisait ses discours, c'est un jardin du paradis. Il nous est recommandé de faire une paire de la Ka'a. Mais le fidèle essaiera, le temps qu'il est à Médine, de prier plus proche de Ar-Rawda al-Sharifa. Il ne faut pas attendre pour y entrer, pour être en connexion avec le Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Renouveler son intention, se préparer moralement et spirituellement, se donner les moyens pour se connecter au Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.